Ou bien, là on peut directement le remettre à la productrice, vu que c'est nous qui l'avons. Tiens, ton scénario. Regardez, nous l'avons trouvé, votre scénario. Ah, scénario donné à Di Vasquez. Vous n'allez pas nous parler ? Silence, je lis. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Et puis, pour qui vous vous prenez d'abord ? Vous savez qui nous sommes ? Les avocats demandés ? Euh, oui. Suis-je un suspect ? Non, mais c'est juste que, eh bien, non, mais... Vous vouliez que je vous parle du jour du meurtre ? Oui, tout ce que vous pourriez dire nous serait très utile. Vous savez qu'il y avait une réunion ici à midi ? Oui, avec le réalisateur et les gens de la télé. Exact. Maintenant, écoutez bien. Personne ne se trouvant dans ce mobilhome n'est allé au studio 1 cet après-midi-là. Il était impossible de sortir. Impossible ? Pourquoi ? Le chemin a été bloqué. Le chemin ? Bah oui, le chemin. Ça ne m'intéresse pas. Euh... Attends, il faut lui présenter autre chose, là ? Non ? Discuter ? Ah ouais, bah l'accès à l'errouille, je suis con. Le jour du meurtre, le chemin qui m'a initié était bloqué ? Vous avez vu Monsieur Baboune, non ? Monsieur Baboune ? Le singe avec la tête cassée. Ah d'accord, ça. Quel nom original. Le jour du meurtre, les rafales de vent ont fait tomber sa tête. Ils ont commencé à dépasser sa tête qu'après 15h. Quand le chemin a finalement été dégagé, il était plus de 16h. Bigé ? Nous sommes tous restés coincés dans son bilôme jusqu'à ce que le chemin soit dégagé. Coincés dans son bilôme ? Coincés jusqu'à 16h passées. Hammer est mort à 14h30. Par conséquent, aucun d'entre nous n'aurait pu se rendre au studio 1. Que... quoi ? C'est la vérité. Une grue est arrivée un peu après 15h pour dépasser la tête. Nous avons appelé des gens pour dégager le chemin. Je suis sûr qu'ils confirmeront. Mais... mais attendez ! Mais si la tête était tombée après 14h30, Vous auriez très bien pu aller au studio 1 ? 14h30, l'heure du décès. Très bien. Venez. C'est Monsieur Baboon. Avant de se casser, il disait l'heure avec des ouhahs. Un ouhah par heure. Ouhah, ouhah. Toujours comme ça. Après tout, c'est un singe. Regardez sa tête. L'horloge à l'intérieur s'est arrêtée lorsque il s'est cassé. Nick, elle s'est arrêtée à 14h15. 14h15 ? Exact. Ce chemin est resté bloqué de 14h15 à 16h passées. Par conséquent, nous sommes innocents. Monsieur Hammer est mort dans le studio 1 à 2h30. C'est bon ? Au revoir. Tête de Monsieur Baboon ajoutée au décès de l'affaire. Qu'est-ce qu'on fait, Nick ? Personne d'autre que GL n'aurait pu tuer Hammer. Les jeux sont faits. On est fichus. Effectivement, ça ne s'annonce pas très bien. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer au bureau et de développer une stratégie. Bon, bah... Qu'un cela ne tient, non ? On va rentrer au cabinet. Vigit au club, cabinet, l'avocat, Wright & Co. Et maintenant ? Nous sommes à court d'un indice. Tous les alibi tiennent la route. Nous n'avons même pas de piste sérieuse. Les choses ne s'annoncent pas très bien. C'est un peu tôt pour abaisser les bras, tu ne crois pas ? Hein ? Tu as une piste. Mia, c'est vous ? Qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps ? Désolé, Phénix. Maya a du mal à faire appel à moi. À moi d'être vraiment dans le pétrin. Ah, d'accord. Oh, attendez. Alors, ça veut dire qu'on est vraiment dans le pétrin. Je dirais que oui. Que voulez-vous dire par tu as une piste ? Les colis, bien sûr. Ouais, je les ai vus. J'ai tout vu. Quoi ? Mais, je risque pas de vous en parler, bande de naze. Je sais pas. Il n'avait pas du tout l'air disposé à nous aider. Je suis sûr que tu peux trouver un moyen de te mettre dans ta poche. Quoi qu'il en soit, nous devons retourner au studio. Regarde son nom de dernier espoir, Phénix. Merci. Maintenant, je suis encore plus inquiet d'un cavo. Et c'est reparti pour les studios. 10 octobre, Global Studio. Entrée principale. Bon, je vais pas lire tous les trucs, hein. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, avortant. La courrie a pris ce gamin pendant tout ce temps. Ah, pfff. Quand je l'attrape, je... On dirait qu'il n'a aucune chance de l'attraper. J'ai un otage maintenant, avortant. Un otage ? Le jeune fan. Qu'est-ce qui est arrivé au gamin ? Si je le revois, je l'envoie au tapis. Et bien, quelle violence pour une des dames. En fait, je viens juste de croiser le réalisateur. Hein ? Ah, mon cœur, je ne me sens pas très bien. Elle ne va pas bien ? Avant de partir, j'aimerais visiter le lieu où ce pauvre Hammer nous a quittés. D'accord. Elle a dit qu'elle voulait voir le studio où il a été retrouvé mort. Otage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'otage ? Quand ce gamin se t'enfuyait, il a laissé tomber ça. Et il est parti. Il reviendra. Pour ça. C'est difficile de la comprendre avec tous ces rêves. C'est fou. Fénix, cette otage pourrait être ce dont nous avons besoin. Kevin nous parlerait peut-être si on lui donnait ça. Bonne idée. Madame échouette, pourrais-je ? Non. Je t'apprécie à ça, Gus, même si ça t'a tête ma dernière action sur Terre. Fénix, il y a-tu quelque chose que tu pourrais échanger avec elle ? Un échange ? Je me demande. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on pourrait lui échanger ? Non, ça peut pas être réel, Fabien, malheureusement. Allez, t'as la tête de M. Babou, c'est bien. Oui, bon. Allez, t'en copier la réponse à la référence pour me dire quoi que ce soit. Salut, Elvouni. Elvouni, pardon. Euh, qu'est-ce qu'on peut lui donner ? On n'a rien, là, je crois. Ah oui, il est clé, merde. Madame échouette, j'emprunte ceci, je vous le dis pour que vous le sachiez. Oh, d'accord. Je ne veux pas de me le rendre. Elle n'est pas aussi exigeante quand elle est épuisée. Ben, non. Bon, là, c'est la même chose, le même texte. Non, ben, pour l'instant, on n'a rien qui puisse la satisfaire. Bon, ben, allons chercher ailleurs. Dizzy Talk Talk, Global Studio, zone des employés. Hé ! Hé, toi, attends une seconde. Phoenix, c'était ce garçon ? Oui, il s'appelle Kevin Miron. Je crois qu'il est allé dans la loge. Lizzy Talk Talk, Global Studio, loge. Il a peut-être là-dedans. Je t'ai trouvé. Mince, il s'échappe. Reviens. Voilà, il est là. Comment a-t-elle ? Salut. Tu veux bien nous aider ? S'il te plaît. Je... Je m'appelle Kevin. Bonjour, Kevin. Moi, c'est Mia. Mia Fey. Condéant de te rencontrer. Yo ! Et moi, c'est Phoenix White. On t'a rien demandé. Phoenix, à toi de jouer. Je ne suis pas heureux d'être la bonne personne. Samouraï d'acier. Samouraï d'acier est trop cool. Je trouve que c'est une vraie bombe. Ah bah... Hello, Vinny. Est-ce que tu as au moins regardé les deux autres épisodes du live de Phoenix White que j'ai mis sur ma chaîne ? Parce que c'est clair que là, tu arrives un petit peu au milieu comme ça, tu ne vas pas tout comprendre, c'est clair. Alors, le Samouraï d'acier est trop cool. Je trouve que c'est une vraie bombe. Ah, qu'est-ce qu'un nul comme toi il connaît au Samouraï d'acier ? Hé, attention à ce que tu dis. Phoenix, tu ne devrais pas hurler comme ça. Ce n'est qu'un gamin. Ouais, ne lève pas comme ça. Je suis un gamin. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, faites-le quelque chose sur ce qui s'est passé ici ? Tu peux vraiment parler, s'il te plaît ? Ça ne sert à rien du tout. Hum, il va falloir être persuasif. Peut-être qu'il y a une récompense en échange. Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être lui présenter à celui-là ? Tiens, regarde, je vous donne le sable de Samouraï. Le sable de Samouraï, il est trop cool. J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Ce gars s'entendrait très bien avec Maga. Non, ça ne sert à pas ça. Hé, c'est Samouraï d'acier. Oh, pourquoi il traite la jambe comme ça ? Et puis, où vous avez vu cette photo ? La beauté qui vit... C'est quoi ? Pfff, ça craint. Comment on peut être aussi nul ? Si tu étais un super-héros, tu serais Nul-Human. Nul-Human. Bon, apparemment, on n'a rien pour lui. Rien à lui présenter. C'est quoi ? Non, je vais montrer la photo, le sabre et tout, mais rien. Les clés. Non. Je rends de la photo au cas où. Ouais, non. Il faut être un à l'encontre pour ça. Non, rien à lui montrer, malheureusement. Bon, il va falloir qu'on se dépasse encore une fois. Aïe, 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 aïe. Alors, il va falloir qu'on retourne. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Qu'est-ce qu'on pourrait me prendre ? Malheureusement. Bah, on va aller voir, euh, ouais. T'as raison, Fabien. On va aller voir, euh, ce qu'il y avait de la vieille. Ah ! Bah tiens, la clé magnétique, on l'avait empruntée aussi. Eh, c'est... C'est une clé ! Ah, studio 1 ? Exact. Une clé magnétique permettra d'entrer dans le studio 1. Je pourrais rendre visite à ce pauvre Hammer. J'aimerais rendre visite, hein, son corps. J'étais une admiratrice. Vous n'avez pas votre propre clé, madame échouette ? Le studio 1 ne fait pas partie de mon territoire. Vous me la prêterez, alors ? Si je lui donne la clé magnétique, je ne pourrais pas entrer dans le studio 1. On lui donne. Pas le choix, de toute façon. Pourquoi on n'est pas à lui le prêter, Fénix ? Oui, je ne vois pas en quoi ça poserait problème. Voilà, madame échouette. Qui est magnétique, péreté, madame échouette. Écoutez-moi, mon petit. Je n'aime pas avoir des temps vers des avortants. Vous, prenez ceci, nous sommes quittes. Marché conclu. Qu'est-ce que c'est ? Une image à collection du samouraï d'acier ? Ce petit sourdain l'a fait tomber. Je suppose qu'il y tient beaucoup. Merci, elle pourra peut-être me servir. Cela doit être l'otage dont elle parlait. Cartes du samouraï d'acier ajoutées au dossier de l'affaire. Bien, je m'en vais. Elle s'en va, clopin clopin vers le studio. On va retourner donc voir Kevin et lui donner donc les cartes du samouraï d'acier. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Hop, tiens, prends ça. Kevin, ça te rappelle quelque chose ? Eh, mon UR ! Hein ? UR ? Oui, UR, tu sais, une ultra rare. Cette carte est super difficile à dégoter. Mon pauvre, pour un individu, t'es vraiment débile. Ouais, bien vu, Elovini. Je te la donne, à condition que tu m'aides. Mais c'est ma carte. En m'offrant un truc qui m'appartient, tu lis la base même de notre société de consommation. Enfin, le principe du commerce équitable. Mon pauvre, pour un individu, t'es vraiment débile. Qu'est-ce qu'on apprend qu'à main à l'école ? La physique quantique ? M'en fiche, j'ai pas besoin de cette carte. Hein ? Je l'ai en double. Hier de là. Elle est à toi. Quoi ? Après tout ce que j'ai dû... Si tu veux faire un échange, trouve-moi une carte vraiment rare. Vraiment rare ? Tu veux dire qu'il y a des cartes plus rares que les ultra rares ? Les ultra rares premium sont beaucoup plus rares que les UR. Enfin. Mon pauvre, pour un adulte, t'es vraiment débile. Premium, rare ? Pourquoi j'ai l'impression qu'on parle des bijoux ? Bon, bah va falloir se décoffer de la carte ultra rare, encore une fois. Aïe aïe aïe. Oui, elle est quand même gentille dans le fond, la vieille chouette. Bon, bah on va se déplacer, parce que là, il n'y a pas d'endroit où on peut récupérer cette fameuse carte. Cherche pas Itachi, cherche pas. A mon avis, c'est juste pour dire comme ça. Peut-être dans le studio de l'autre, on peut en trouver. Dans le bilo, peut-être. L'éclat productrice. L'éclat productrice, elle doit sûrement avoir des goodies et autres. Donc c'est sûrement elle qui prévoit tout ce qui est goodies et tout qui est compagnie. Ah, j'ai un peu d'eau, désolé. Voilà. Oh, salut. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Oh, ben, je devais arranger quelques trucs. Euh, oui. La fille avec vous, elle ne serait pas un peu différente ? Je veux dire, c'est bien la même personne qu'avant ? Euh, ouais, c'est toujours la même. Toujours la même. D'accord, si vous le dites. Oui, elle a eu juste un poussage de boobs et elle a grandi à fond, mais c'est la même. Ouais, c'est clair qu'on peut lui choper un des posters du mobile home. Le jeune fan. Avez-vous revu ce garçon depuis ? Non. Mais vous l'avez raté. La gardienne lui a compris après si vite que j'ai cru qu'elle allait avoir une attaque. Bien sûr, il a fini par s'échapper. Dis donc, elle était drôlement en colère. En fait, nous les avons vus. Comment va-je du moulin en parole ? Je l'ai vu dans sa cabine, en train d'écrire bouillir des bignons dans ses points. Certaines personnes perçoivent leur travail un peu trop au sérieux. Pourquoi ça grange chez moi ? Ah, chez Fabien. Ok. Monsieur Hammer. Ces affiches au mur, ce sont tous des cibles de Hammer ? Oui, c'est vraiment une perte terrible pour les studios. Mais sa popularité avait décliné ces derniers temps, non ? C'est vrai. Mais bon, après ce qui s'était passé... Pardon ? Que s'était-il passé ? Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant pour Hammer ? Non, quoi ? Je suis désolé. J'aurais mieux fait de me taire. Que s'était-il passé ? Attendez, maintenant vous devez me le dire. Que s'était-il passé avec Hammer ? Je suis désolé. Il n'est pas à Hammer de vous dire ça. Oh oh, j'ai donné l'impression qu'on essaie de me cacher quelque chose. Bon, présentons-lui les cartes, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle en a. Savez-vous quelque chose en rapport avec ceci ? Hé, c'est une carte à collection du Samurai d'Acier. En fait, j'en fais à collection. Il ne me manque qu'une seule carte et ma collection est complète. Complète ? Oui, j'aurai un exemplaire de chacune des cartes. Ah ! Mais... Mais, 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 mais... C'est celle-là ! La carte qui me manque, ça fait une éternité que je la cherche. Euh, ça va être égal à ce que vous pensez de moi. Il me faut cette carte. S'il vous plaît, je vous en supplie, échangez-la moi. Échangez ? Oui, échangez des cartes. Écoutez, je vous l'échange même contre une carte ultra rare premium. Une carte quoi ? Mais oui, c'est une super affaire contre votre ultra rare. S'il vous plaît. Phoenix, tu ne vois pas qu'elle est désespérée ? Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'énerve. On l'échange, on l'échange. D'accord. C'est vrai ? Merci. Voilà, ça c'est pour vous. Carte URP achetée aux deux cibles affaires. Youpi ! Et là, voilà, parti. Ça fait du bien de faire une bonne action, non ? Oui, oui, ça fait du bien. Voilà, donc on a notre carte ultra rare premium. On va pouvoir retourner voir Kevin et la lui donner. Mais non, elle n'est pas lesbienne à dire n'importe quoi. Allez, retournons voir l'autre. Euh... C'était où ? Putain, je suis pas... Quel con, comment je peux me perdre dans les trucs alors qu'il n'y a que deux choix. Zone des employés. Dans la loge. Et, voilà, on a ta carte URP. Ah oui, oui, elle est ultra fan cette meuf. Tu vois cette carte ? Ouais, et alors ? Attends une minute, la voilà ! C'est la dernière carte ultra rare premium qui me manque. Allez, donne-la moi, s'il te plaît. Faut que tu me la donnes. Ouais, je ne l'avais jamais vue aussi, enthousiaste. D'accord, ok. Mais alors on fait un échange. Ça marche. Je te donnerai un sard ou des samouraïs et puis un juge sans coeur en plus. Non, 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 pas ce genre d'échange. Je ne veux pas de carte. Je veux des informations. Hein ? T'es sûr ? Comme tu veux. Car tu y repères données à Kevin. Très bien, Phoenix. Écoutons ce qu'il a à lire. S'il sait quoi que ce soit qui puisse nous aider, on le convoque à la barre demain. Le samouraï d'acier. Alors, tu aimais le samouraï d'acier ? Il est trop cool. Oui, sûrement. Je suis juste à son apparence. Pour voir ses actions, sa vie. Je procède les leçons sur la vie de la part d'un accueil. Tu l'aimes aussi, non ? Euh, au moins, ouais. J'adore le samouraï d'acier. Alors dis-moi ce que tu préfères chez le samouraï d'acier. Alors, qu'est-ce qu'on aime ? Bon, moi, je vais dire que c'est pro et à son combat. Faut que je pense à quelque chose. Je sais bien quand il annonclait ses ennemis. Ouais, bam ! Le samouraï d'acier gagne toujours. Toujours. Regarde, c'est mon album de fans. Qu'est-ce que c'est que des fois du samouraï d'acier ? Je vais à toutes les représentations en live. Ces trucs si tair débiles où ils se battent en public. Je prends toujours une photo quand le samouraï porte le coup de grâce. Bam ! Je les ai toutes. J'en ai jamais arrêté une. La collection parfaite. Regarde ça. On aime l'appareil photo numérique. Ouah, très inconsonant. C'est le tour d'une des modèles, non ? Je veux, oui. Je viens de l'avoir pour mon anniversaire. Je vais savoir le nom de mon album. Le samouraï d'acier, le chemin derrière la gloire. Le samouraï d'acier gagne toujours, toujours. Eh, si tu le veux, je peux te le passer, d'un homme. Vraiment ? Tu en es sûr ? Ouais, je les ai prises avec un appareil numérique. J'ai toutes les données à la maison. Comme ça, je peux en imprimer d'autres. Bon, dans ce cas-là, je suis heureuse d'accepter. Merci. Je suis heureuse de la gloire reçue. Pourquoi les gens donnent-ils toujours des trucs à Mia ? Quelle vie ! Eh, on va mieux ce qu'il s'est passé. Tu étais ici le jour de l'incident, n'est-ce pas ? Ouais. Tu avais quelque chose à bide d'inhabituel ? Kevin ? Kevin, il a besoin de savoir parce qu'il se bat pour la justice. C'est bien de vivre ce mur réversé, non ? Pour plus de justice. Il faut que tu nous aides à combattre pour plus de justice, toi aussi. Je... J'ai vu. J'ai tout vu. Bien, bien. Nous allons peut-être obtenir des informations utiles. Ce que vous avez vu. Kevin, il faut que je te demande quelque chose de très important. Qu'as-tu vu les jours de l'incident ? Je suis arrivé vers 2h de l'après-midi. J'ai dû passer par derrière, par la forêt, pour pas que la vieille dame me voie. Mais je me suis un peu perdu. Je suis resté dans la forêt pendant près d'une demi-heure. Et puis, je suis enfin arrivé au studio. Après ça... Qu'est-ce qu'il y a, Kevin ? Le samouraï d'Assi a tué le méchant. Il s'est servi de son arbre de samouraï. Comme d'habitude. Un coup, un mort. Il s'est arrivé si vite et j'ai eu peur. Je suis rentré derrière la maison de suite. Je comprends. Ça devait être dur pour toi. Mon vieux, tu dis des trucs sympas, mais on voit bien que ça ne vient pas du cœur. Bon. Mia ? Oui. Je crois qu'on peut facilement en déduire que le samouraï d'Assi est coupable. C'est vrai. Et le réalisateur a un libiste. Ce n'est donc pas lui. En effet. Donc, la seule personne qui aurait pu commettre ce crime est Gousse à volonté. Je l'admets. Je suis un peu sous le choc. Mais si ce gamin comparait à la barre, ton client sera déclaré coupable, c'est sûr. Eh bien, ne le faisons pas comparaître. Je pense que c'est plus sage. Oublions ça. Pas si vite, mon gars. J'ai tout entendu. Ce gars, c'est un témoin clé. Je le place sur la protection de la police à partir de maintenant. Allez, mon petit. On a rendez-vous au poste tous les deux. Non, je ne veux pas y aller. Moi. Les choses ne sont pas si bien passées. Mais non, Kevin n'est pas coupable, Ouryon. Retour à la case départ. Et maintenant, nous avons un sérieux handicap. Qu'allons-nous faire, Mia ? Eh bien, il faut vraiment que j'y arrive. Ne t'inquiète pas, Phoenix. Je suis sûr que tout ira bien. Ouryon, venez au procès demain, s'il vous plaît. Je vais avoir besoin de vous. Phoenix, puis-je se demander quelque chose ? Crois-tu vraiment que M. Lonté soit innocent ? Je le crois. Bien sûr qu'il est innocent. C'est tout ce que je voulais entendre. Excellent. A demain au procès, alors. Super. Merci, Mia. A bientôt. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue parce que ça fait long. En plus, le procès va être long. Le procès va être long. Je ne sais pas si je continue ou pas, parce que le procès va être assez long quand même. Non, je ne crois pas qu'il est très long encore. Non, le Phoenix Web Traduist est uniquement dispo en anglais. Malheureusement. Calcom n'a pas voulu le traduire. C'est même pas encore. Il ne le sera pas tout seul. Enfin, il ne le sera pas tout court. Ouais, allez. On va faire le procès. Mais juste le procès, hein. Mais ça, ça va quand même être assez long quand même. 19 octobre, le Noir 42, le tribunal fédéral, ça, les accuser de numéro 1. Monsieur White ? Oui. Pourquoi avez-vous l'air si contrarié ? Oh, oh, pour rien. Je vous assure, ce n'est rien. N'est-ce pas, Mia ? Oh, oh, elle a l'air encore plus contrariée que moi. Phoenix, votre client est sur le point de se transformer en mort vivant. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je m'en sens si proche de lui. Ce n'est pas le moment de faire des blagues marquables, je vous en prie. Tu sais que nous n'avons absolument rien à dire pour le défendre. Mais s'il me faisait monter vraiment innocent, on devrait pouvoir trouver quelque chose pour le prouver, quelque chose qu'on a négligé. Quelque chose qu'on a négligé. Phoenix, il doit qu'on trouve quelque chose, aujourd'hui. C'est ça ou perdre le procès. Ça ne va pas être facile. Oui, celui avec le professeur Layton, oui, lui, il est en français, par contre. 19 octobre, 10h. Tribunal fédéral, ça dedans, c'est numéro 4. Oui, ils ont merdé. En gros, ils voulaient garder l'authenticité du titre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas très vu, en fait. Je me déclare la séance ouverte pour le procès de M. Gustavo Lante. Oui, oui, c'est vrai, Lovini. Il y aura un Phoenix Wright contre le professeur Layton. Il sort bientôt, en plus. Il sort en mars, le 24, je crois. Je ne sais plus exactement. L'accusation est prête de votre honneur. L'afforce est prête de votre honneur. Très bien, M. Hunter, vos déclarations préliminaires, je vous prie. La cour a découvert un fin inattendu. Hier, nous avons appris que d'autres personnes étaient présentes au studio. Aujourd'hui, je voudrais démontrer qu'elles n'ont rien à voir avec le meurtre. Très bien. Vous pouvez appeler votre premier témoin, M. Hunter. Je vous demande si cette productrice va se manifester. L'affiliation appelle M. Sall, menez-nous à la barre. Où serez les hâteurs ? Bah oui. En gros, ils jugent que le jeu... En gros, ils jugent que le public français et tout ça ne sont pas intéressés par Phoenix Wright et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils ne travisent pas. Vos noms et professions, je vous prie. Quelle impolitesse ! Vous savez pas qui je suis ? Je suis réalisateur. Samaray d'Acier, c'est moi, nous, PTDR. Sall, menez-le. Je suis réalisateur à la télévision. Est-ce que tu vois que le bas est aujourd'hui meurtre ? Oui, votre honneur. Très bien. Vous avez dit à la cour sur ce qui s'est passé ce jour-là. Phoenix, commençons par analyser ce témoinage dans ses moindres détails. Si l'on était innocent, tu sais ce que ça signifie. L'une des personnes qui se trouvait dans ce mobilhome a commis ce crime. C'est vrai. Elle ne perd pas de temps à faire monter la pression. Le jour du meurtre. Je suis arrivé au studio vers 9h ce matin-là. Toute la matinée, j'ai répété une scène d'action. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je crois que tous les autres ont déjeuné vers la zone désemployée. Comme je devais avoir eu une réunion dans le mobilhome du studio 2, je n'ai pas à manger. La réunion a duré jusqu'à 16h environ. Je suis quasiment sûr que personne n'a quitté sa chaise au cours de la réunion. Voilà, c'est tout. La victime, Jack Hammer, est morte à 14h30. Et selon votre témoignage, vous étiez en réunion à ce moment-là. Monsieur White, vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. Oui, votre honneur. Alors, on va attaquer comme d'habitude. Arrivez-vous toujours à 7h au travail ? Oh non, je peux arriver à n'importe quelle heure. C'est le métier qui veut ça. Ouais, je reconnais un réunion sur les singes de votre métier. En tout cas, croyez-moi si vous le voulez, mais je n'ai pas arrêté de la journée. Accordez-nous ce que vous avez fait. Toute la matinée, j'ai répété une scène d'action. C'est ça. C'est ça, Mim. C'est exactement ça. Dois-vous les employés ? Tout à fait. Il s'agissait d'une scène de combat contre un seul morail d'acier et un juge sans coeur. Est-ce que quelqu'un d'autre était présent pendant la répétition ? Ouais, cette dame de la sécurité est restée là, elle a détruit le truc, et mire. Elle est encouragée à meurre, vous le voyez, vous le croyez-vous ? En tout cas, elle a suffisamment de coffre pour ça. Quelqu'un d'autre ? Non, juste nous quatre. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Pourquoi ça a-t-il duré si longtemps ? Hum, vous devez certainement déjà être au courant de ça. Mais GL s'est doulée à chier au cours de la répétition, vous le voyez. Ah, je comprends maintenant pourquoi il boite. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu déjeuner. Btdf, bt de... Enfin, je crois que tous les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Ouais, c'est clair que la Wii U, malheureusement, elle n'a pas rempli ce que... Enfin, Nintendo attendait trop de la Wii U, elle ne s'est pas trop vendue, donc c'est clair que les éditeurs la boudent, quoi. Il faudrait ne pas sortir de jeu dessus, c'est clair. Euh, actuellement, je crois pas que ça se fait, évolue l'eau du nivre. Tu peux essayer de voir si ça se fait, mais je crois pas. Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Petite côtelette ! L'assistante, on avait préparé quelques-unes. Maintenant que j'y pense, il y avait une assiette avec des autres dans la zone des employés. Tous les autres, c'est-à-dire que le témoin n'a pas mangé avec eux. Comme je devais avoir une réunion dans la mobile home, du studio 2, j'ai pas mangé. Alors, en définitive, vous n'avez pas mangé ? Non, pas de côtelettes, en tout cas. Vous le croyez, vous ? Ça a dû être très dur. Phoenix ? Oui. Mais il n'y a rien qui te semble bizarre, là-dedans ? C'est un peu vague. Y'a quand même quelque chose qui me gêne. Monsieur Monello, vous venez de me dire, pas de côtelettes, en tout cas. Par conséquent, vous avez mangé autre chose qu'une côtelette. Ouais, bien vu. J'avais un peu de chocolat dans ma poche. J'ai pu combler mon petit creux. Je vois. C'est tout ? J'étais sûr d'être sur une piste, pourtant. La réunion a duré jusqu'à 16h environ. De quoi est-il vous en train de discuter ? C'est une histoire de samouraï d'acier et du budget. Écoutez un peu sale. Les sponsors se tournent vers moi et me disent, Monsieur Monello, vos salariés ne sont pas convenables pour des enfants. Vous le croyez, vous ? Eh bien, oui, je veux bien les croire. Ainsi, personne n'a quitté la table durant toute la durée de la réunion. Je suis quasiment sûr que personne n'a quitté sa chaise au cours de la réunion. Vous n'avez pas fait une seule pause ? Eh bien, non, aucune. Hum, je me demande bien pourquoi il transpire autant, alors ? Sécalement, je vais lui demander la moindre idée. Je vais attendre qu'une idée me vienne à l'esprit et je l'attaquerai plus tard. Fénix, si c'est talibier confirmé, l'on t'est condamné. Donne-lui l'impression autant que tu peux et essaie de découvrir ce qu'il cache. D'accord. Bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on peut lui présenter à celui-là ? Bon, on va peut-être revenir sur l'action qu'il n'a pas mangé et dire que c'est contradictoire. Parce qu'il me semble qu'on peut avoir un autre truc, un autre dialogue. Ouais, mais maintenant que vous le dites, je trouve ça bizarre. Où c'est Monello ? Hum ? Que voulez-vous dire ? Quand je suis allé dans ce mobil-hôme, j'ai vu quelque chose sur la table. Il y avait deux assiettes sur la table, les mêmes que dans la zone des employés. Qui a mangé là-bas ? Hum, non, bien vu. Je, j'étais gêné, alors je n'ai rien lié à ce sujet. Mais en fait, si, j'ai mangé. Une côtelette, vous voulez dire. Ouais, bah, l'assistante s'est donné la peine de les préparer. Je l'ai apporté au mobil-hôme. Pensant que j'aurai le temps de la manger, plus tard. C'est manifestement un homme qui aime manger. Je ne m'étais pas trompé. Alors à quel moment précis avez-vous mangé ? On a fait une pause lors de la réunion. Je, euh, je l'ai engoutté ce moment-là. J'emporterai cette vision dans ma tombe. Attendez une seconde. S'ils ont fait une pause lors de la réunion, ça prendra de son témoignage. Je vais insister un peu plus là-dessus. La réunion a duré 16 heures environ. Euh, non. Jusqu'à 16 heures. Pourquoi tu vas être en train de discuter ? Non, ça, on a vu. Je suis quasiment sûr que personne n'a quitté sa chaise. Vous n'avez pas fait une seule pause ? Euh, eh bien... Non, aucune, bien sûr. Hum, je me demande bien pourquoi il transpire autant, voilà. Si moi j'avais la moindre idée. Une petite minute. Je suis peut-être une idée. Insister davantage. Une petite minute. Monsieur Monello, vous venez juste de vous contredire. N'avez-vous pas dit à la cour que vous aviez mangé cette codette lors d'une pause ? Oups, PTDR. Eh bien... Hum... Monsieur Monello, pourriez-vous nous expliquer tout ceci ? Eh bien, ouais, en effet, on a fait une petite pause. Fenix, bon boulot. Ils ont fait une pause, l'un d'eux a pu se rendre au studio pendant ce temps-là. Je lis un peu vos commentaires. Hum... Oui, oui, la PS4 est moins chère que la PS3, c'est sûr. Votre honneur. Je demande au témoin de lire à la cour ce qui s'est passé pendant cette pause. Très bien. Monsieur Monello, votre témoignage, je vous prie. Ah... Oh oh, l'auteur se marre. La pause. Ouais, croyez-moi, si vous voulez, il m'en a fait une pause, PTDR. Mais pendant 15 minutes seulement. 15 ? 13 en bas, 12 et rien de plus. Pas le temps d'aller et commettre un crime au studio 1, par exemple. MDR. Tout juste le temps de manger une côtelette, si vous voulez savoir. Hum... Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant, mais ça ne regarde que moi. Très bien. Vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. Ah, à la Lignette City Warrior, j'ai malheureusement pas trop joué à... Non, je n'ai jamais joué à la Lignette City Warrior. Alors, continuez à l'attaquer. Et à quelle heure exactement avez-vous pris cette pause ? Hum... Je dirais de 14h30 à 14h45. 14h30. C'est l'heure à laquelle la victime est morte. Alors, il n'y a plus à aller au studio 1, tu es à meurre et revenir. C'est peut-être possible, temporellement parlant. Mais pendant 15 minutes seulement. 15, 13 en base, 12 en plus. Qu'avez-vous fait au cours de ces 15 minutes ? J'ai mangé ma côtelette, quoi d'autre ? Il y avait deux assiettes sur la table du Mopilo. Oh, c'est vrai. C'était l'assiette de Diva. Pardon, de Diva Squez. Diva Squez, c'est pas de la productrice. Manger une côtelette en 15 minutes, ça se relève presque de l'exploit. Pas le temps d'aller commettre un crime au studio 1, par exemple. Pourquoi ça ? N'avons-nous pas écouté assez de questions inutiles ? Votre honneur. A ce stade de témoignage, une chose est très claire. Ceux qui se trouvaient dans le Mopilo n'ont rien à voir avec ce crime. Il aurait été impossible de se rendre au studio 1. Quoi ? Quelque chose ne va pas, monsieur White ? Vous n'osez pas prétendre que l'une de ces personnes est allée au studio 1 ? Hum, est-ce que M. White ? Fenix, c'est un moment décisif. Réfléchiez bien avant de répondre. Affirmez-vous qu'une personne présente dans le Mopilo s'est rendue au studio 1 ? Alors, selon vous ? Logiquement, oui. Je ne sais pas, on devrait affirmer le public à d'autres que quelqu'un a pu aller au studio 1. Je l'affirme. C'est clair de laisser filer ceux-ci. Ceux qui étaient dans ce Mopilo, j'ai perdu le procès. M. Othé sera déclaré coupable, ça ne fait aucun doute. La victime a été assassinée à 14h30. L'heure exacte de la pause. On a largement le temps de commettre un crime en 15 minutes. Hum, je suppose qu'on peut dire ça. Bien, elle arrive à faire réfléchir le juge. C'est, c'est, c'est... Vous avez bien fait vos devoirs, n'est-ce pas ? Regardez dans le dossier de l'affaire. Dans le dossier de l'affaire ? Bien sûr, vous saviez qu'entre 14h15 et 16h, le chemin entre les Ulyu était bloqué. La tête de Mme Babou n'était tombée en plein milieu du chemin. Oh, c'est vrai ! Il est vrai que la pause a eu lieu au même moment que le décès. Toutefois, le chemin menant au studio, où a eu lieu le crime, était bloqué. La tête de Mme Babou n'est barrée à la route. En fait, c'est M. Babou, pas Mme, mais deux remarques quand même un point. Et pour dire quelles raisons, je n'ai pas envie de le reprendre là-dessus. Pas de contre-argument, M. White. Dans ce cas, je crains que vous n'ayez pas du surround. Je crois que nous disposons de suffisamment de preuves. Je pense qu'à présent, M. Monello peut se retirer. Quoi ? Déjà ? Très bien. L'opinion de la cour concernant cette affaire est la suivante. Nous avons découvert qu'il y avait d'autres personnes au studio 2 le jour du crime. Cependant, nous savons que aucune de ces personnes n'a pu se rendre au studio 1. Par conséquent, elle n'a rien à voir dans cette affaire. En outre, concernant la photo du savoir-là d'acier, vu l'attaque du costume, personne d'autre que M. Monté n'a pu pardonner plus le porter ce jour-là. Tout ce qui nous manque, c'est la preuve irréfutable qu'il a bel et bien commis ce crime. Si nous n'avions, je devrais être déclaré M. Monté coupable. Attendez, je lis un peu vos commentaires. Il y a de singes pour publier que c'est une horloge, machin. L'arbre est tombée à 14h15. Avant, on l'a tué, mais elle n'a pas pu revenir. Non, ça serait bizarre. Un complice, vu que c'est aussi dans le moment de réfutation. Ah, il y a peut-être un complice, alors. Non, il n'a pas pu contourner la tête, malheureusement. Votre honneur. L'accusation a le plaisir de vous annoncer une preuve irréfutable. Un témoin. Qui est ce témoin, M. Hunter ? Mon témoin a vu de se proposer le samouraï d'acier enbrancher l'adjectif. Silence, je demande le silence. Je vois. La cour va se retirer pendant 10 minutes. Ensuite, nous écouterons notre témoin. La saison a suspendu pendant 10 minutes. 19 octobre, 11h04, tribunal fédéral. Salle des accusés, numéro 1. Qu'allons-nous faire maintenant, Mia ? Si tous ceux présents dans ce mobilo montent en alibi. Je suis désolé, Phoenix. J'ai dû me tromper. Mia, ne me dites pas que vous renoncez. Comment peux-je garder l'espoir dans ce cas ? Je ne le prends pas mal. Je n'ai encore jamais abandonné un procès, battant qu'il y avait encore une chance. Une seule chose a pu être prouvée lors de ton contrat interrogatoire. Les personnes... Ah bien, non. Ouf, les personnes présentes dans le mobilo n'ont pas pu se rendre au sud-ouin. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus. Mais je me suis trompé. Il n'y a rien d'autre. Euh... Euh... Qu'est-ce qui va m'arriver ? J'ai comme l'impression que tout le monde à la cour pense que je suis coupable. Je pense que je suis un assassin. Ne vous inquiétez pas, ma surmonauté. Si vous êtes innocent, nous le prouverons. Je vous le promets. Laissez-nous faire et restez vous-même. Soyez forts. Après tout, vous êtes le samouraï d'acier. Le héros de tous les enfants. Je... Merci. Ok, Phoenix. Cette fois, faisons-le pour les mômes. C'est parti. 19 octobre, 11h15, tribunal fédéral, s'adonnance numéro 4. Ouais, la bouteille est une somnifère. Hé, est-ce qu'un épisode, il y aurait un peu personne en fit ? Euh... Pour le live, je pense pas. Personnellement, je pense pas. La séance reprend pour le passage de M. Gustavo Lonté. L'accusation a un problème à soumettre à la cour. Plus un témoin est un enfant et que nous traitons une affaire de meurtre, nous craignons que la défense ne le traumatise illutilement avec un interrogatoire cruel. C'est beau de voir Hunter dans son rôle de moralisateur. Néanmoins, nous n'avons pas le choix. L'accusation appelle Kévi Miron à la barre. Contrener, serait-il possible d'installer quelque chose pour le rehausser ? Oh, bien sûr. Garde, vous allez apporter une cha... une caisse. Une caisse de beignets, elle devrait faire l'affaire. Témoin, vous allez lire votre nom et dans quelle classe vous êtes. Témoin. Quoi ? C'est même parce que tu es adulte que tu peux m'amener comme ça. Kévin, répond à sa question, d'accord ? Hé, c'est toi, la jolie dame. Je m'appelle Kévi Miron, je suis en C20. La journée s'annonce longue. Très longue. Monsieur Hunter, n'oubliez pas que vous vous adressez à un enfant. Essayez de ne pas le brisquer. Témoin, je veux dire, Kévin. Il a du mal à la cette histoire de ne pas le brisquer. Vous étiez présent, vous étiez à Global Studio le jour de l'incident. Ça te pose un problème ? Je vous prie de nous dire ce que vous avez vu ce jour-là. Qu'est-ce que t'as, papi ? Tu veux que je vous raconte à toi et au vieux barbu là-bas ? Appelez-moi M. Hunter, ce sera un peu moins suffisant. Et moi, j'ai une préférence pour M. Dormi. Une journée interminable. À propos, les appareils photos sont strictement interdits dans... Oh putain, à force de lire trop vite. Les appareils photos sont strictement interdits dans ce tribunal. Je m'excuse votre honneur. Il a dit qu'il refuserait de témoigner sur son appareil. Je demande une autorisation spéciale, si possible. Attendez, vous dites que vous avez dû négocier avec un gamin et que vous avez perdu. Eh, je viens juste d'avoir ce domaine d'appareil photo. Je ne sais pas en combien l'utiliser, mais je l'emporte partout où j'avais. Phoenix, je me demande s'il y avait et s'il a barré avec lui le jour du meurtre. Tu ferais mieux de le noter dans le dossier de l'affaire. Appareil photo de Kevin ajouté au dossier de l'affaire. Très bien Kevin, vouliez dire à la course que vous avez vu le jour de l'incident. Merci, évitez-moi. Je voulais voir la répétition d'une scène de samouraï d'acier au moins une fois. J'ai trouvé un plan sur internet et je suis allé au studio ce jour-là. Au lieu du chemin, je suis passé par la forêt pour que la vieille dame ne me voie pas. J'étais en route pour le studio, mais je me suis un peu perdu en chemin, pendant environ une demi-heure. Quand je suis enfin arrivé près du studio, le samouraï d'acier était là. C'était génial, et puis le méchant est aveuré juste devant moi. Evidemment, samouraï d'acier l'a démoli. Boum ! Si j'avais eu mon appareil fort avec moi, j'aurais pris une photo, c'est clair. De toute façon, je ne pouvais pas rentrer dans le studio, alors je vais rentrer chez moi. Très bien. La défense peut commencer son compte interrogatoire. Et ne le brusquez pas, n'oubliez pas que c'est un enfant. Franchement, ce gars-là n'est plus coriace que la plupart des amis d'ici présents. Ok, on va m'interroger. Alors... Vous aimez vraiment le samouraï d'acier, hein ? Bah ouais, évidemment. J'ai enregistré tous les épisodes. Je ne rate pas une seule représentation en live. C'est impressionnant. Êtes-vous déjà allé au parc d'attractions ? Bah ouais, forcément. C'est mon père qui m'emmène. Je le plains, le pauvre. J'ai trouvé un point sur la tête et je suis allé au studio ce jour-là. Est-ce que c'était la première fois que vous alliez au studio ? En fait, je suis déjà allé deux ou trois fois. Je n'ai jamais réussi à y aller le jour d'une répétition. Et cette dame de la sécurité passe son temps à brailler. D'accord, d'accord. On va y aller poursuivre. Cool, papi, j'y arrive. Comment je peux parler si tu m'occupes tout le temps ? Pfff. Au lieu du chemin, je suis passé par la forêt pour que la vie dame ne me voie pas. Ouais, c'est vrai. Ils sont choqués pour l'appareil photo, mais pas pour l'été. Pas par le chemin. Ouais, vous savez que les studios sont dans une espèce de d'allée. Sur un sud-en un peu du chemin, il y a une forêt. C'est pas là que je suis passé. Je vois. Enfin bref. J'étais en route pour le studio. N'avez-vous rien remarqué d'habitude ce jour-là en allant au studio ? Inhabituel ? Avez-vous remarqué ce singe par hasard ? Ah, monsieur Baboon. Ouais, je l'ai vu, mais il avait encore toute sa tête. Alors vous êtes allé directement au studio. Mais je me suis un peu perdu en chemin, pendant environ une demi-heure. Vous êtes perdu dans la forêt ? Ouais, j'arrivais à ne pas retrouver mon chemin. Alors je peux dire que je me suis sorti soulagé en voyant les portes bleues du studio. Mais devine ce qu'il s'est passé ensuite ? Quand je suis enfin arrivé près du studio, Samouraï d'Asie était là. Ouais, ça aurait une tard à peine d'écrire, je pense. Samouraï d'Asie ? Ouais, il était debout devant l'entrée du studio. On aurait dit qu'il réfléchissait à quelque chose avant d'entrer. Puis il a ouvert la porte et il est rentré. Je vois. Ensuite ? C'était génial, et puis le méchant est apparu juste devant moi. De quel genre de méchant s'agissait-il ? Un mec, une personne, plutôt grand, mince. Êtes-vous bien sûr qu'il s'agissait d'un homme ? Je sais pas, j'étais assez loin alors. Hum, il n'est pas très clair. Évidemment, le Samouraï d'Asie l'a démoli. Boum. Qu'est-ce qui est arrivé au méchant ? Hein ? Eh ben, il n'y a pas comme celui-là. Pas du tout. Comme s'il était mort. Je suppose que c'est un vrai pro. Quel grand acteur. Oui, oui, je suppose que c'est un contacteur. Si j'avais mon appareil pas avec moi, j'aurais pris une photo, c'est clair. Si vous avez vu votre appareil, vous voulez dire que vous n'aviez pas votre appareil à ce jour-là ? Non, je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas tout le temps, sûrement. Vraiment ? Le fait d'avoir vu le meurtre du lèvrer et d'y rentrer chez lui. Fénix, n'oubliez pas que c'est un enfant. Parlez gentiment, que ce soit ferme. Facile à dire. Je voulais... Ah, voilà. Donc là, on recommence. Alors, maintenant, il faut trouver qu'est-ce qu'on peut lui présenter. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut présenter ? Il y a beaucoup de texte aussi. Ah, il m'a trouvé. Il m'a trouvé. L'appareil photo. Il dit qu'il ne l'avait pas, alors qu'il a tout le temps vécu. Kevin, ce que vous venez de dire me paraît un peu étrange. Vous avez dit toujours emporter votre appareil numérique où que vous alliez. Vous avez même été très clair à ce sujet. Hein ? Kevin, vous ne devrez pas mentir. Vous le comprenez, n'est-ce pas ? Monsieur White, je voudrais vous dire un mot. Oh, peut-être que je lui ai mis un peu trop la pression. Qu'est-ce que c'est cet appareil photo numérique dont vous parlez ? C'est un appareil photo numérique, votre honneur. C'est une nouvelle sorte d'appareil photo. Comment puis-je expliquer ça ? Je vois. En tout cas, Kevin, je ne peux pas croire que vous oubliez votre appareil photo quand vous allez au studio. Vous l'avez bien dégoût, n'est-ce pas ? Monsieur White, comment pouvez-vous être aussi cruel et terrorisé de ce pauvre enfant de la sorte ? Enfant ou avocat d'accusation, peu importe, dans un tribunal, on ne le ment pas. Que voulez-vous dire par avocat d'accusation ? Alors, Kevin ? Quoi ? Bon, d'accord, j'avais mon appareil photo. Et alors ? Ça te pose un problème ? Alors, vous aviez bien un appareil photo avec vous ? Et bien, vous utilisez cet appareil photo. Pourquoi je l'aurais utilisé ? J'étais trop occupé à observer. Hum, très bien. Veuillez lire à la course ce que vous avez observé. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ouais, j'avais un appareil avec moi. Mais j'étais scotché devant la scène. Impossible de la quitter des yeux. Le savoir est d'acier, il s'est lancé sur le méchant. Bam ! Et puis, le méchant n'a plus bougé. Il est trop fort, le savoir est d'acier, c'est le meilleur. Hum, ah, et c'est tout ? Et bien, c'était plutôt rapide. Monsieur Wight, vous êtes en train d'agréatoire. Alors, on va l'attaquer comme d'habitude. Alors, pourquoi ne pas l'avoir utilisé ? Il y arrive. Détendez-vous et écoutez. Hum, je ne l'ai pas utilisé parce que j'étais trop occupé à regarder ce qui se passait. Mais j'étais scotché devant la scène. Impossible de la quitter des yeux. Donc, vous regardez le samouraï d'acier. Avez-vous regardé le combat du début à la fin ? Ouais, bien sûr. A aucun moment, vous n'aviez tourné la tête. Non. D'accord. Alors, dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Ouais, voilà, voilà. Samouraï d'acier, il s'est lancé sur le méchant. Bam ! Donc, c'est d'abord le méchant qui l'a attaqué. Ouais. Ce méchant, quel genre de personne était-ce ? Je vous l'ai déjà dit, une personne. C'était une personne. Comment était-il habillé ? Je ne me souviens plus très bien. J'étais trop occupé à regarder le samouraï d'acier. Je vois. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et puis, le méchant n'a plus bougé. Pourquoi ? Hein ? Quoi, pourquoi ? Pourquoi le méchant n'a plus bougé-tu plus ? Pas. Et puis, même parce que le samouraï, il a essayé d'attraper en justice. Et comment a-t-il fait ça, exactement ? Comment il a fait ça ? Avec un coup de pied de samouraï, et un coup de point de samouraï. Un coup de samouraï, et une claque de samouraï. Quelque chose comme ça. Il est toujours aussi évasif. Quoi ? Elle ne m'arrête pas comme ça, papy. Comment est-ce que je devrais m'y prendre ? On devrait insister davantage. Kevin. Quoi ? Une chose me tracasse. Vous avez dit tout à l'heure ne pas avoir pu quitter la scène des yeux. Ouais, et alors ? Pourtant, vous oubliez le principal. Alors, Kingdom, qu'est-ce que tu me dis ? La photo du samouraï. Et qu'il boitait un truc du genre, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le témoin a décrit de façon assez claire de ce qu'il a dit. Vous savez aussi bien que moi que sa déclaration est très vague. Dites-moi quel genre d'assassin utilise une claque de samouraï ? Voici la version des faits. Kevin, vous avez peut-être vu une partie du coup de samouraï d'acier. Mais vous avez raté la partie la plus importante, le coup fatal. Silence, silence. Monsieur White, comment cela est-il possible ? Pouvez-vous expliquer comment il aurait pu raté quelque chose d'aussi crucial ? Eh bien, c'est justement la question que je me pose. Phoenix, je crois que tu es sur la bonne voie. Elle fait chier. Pourquoi Kevin n'a-t-il pas vu l'apogée du combat ? Je te connais, tu peux le découvrir. Monsieur White, votre réponse ? Nous avons établi que ce jeune garçon est un grand fan de samouraï d'acier. Pourquoi n'aurait-il pas regardé ce combat si tu scalaves jusqu'au bout ? Alors, selon vous, pourquoi il n'aurait pas pu regarder ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501